Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi « Est-il vrai, Sidrac, Missac et Abdenagan, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai faite érigée ? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du corps, de la flûte de la citarde, de la harpe de la lyre de la cornémuse et de toutes les sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? » Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, « Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Missac et Abdenagan, et son visage s'astéra. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Missac et Abdenagan et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurement, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement idem, et le quatrième ressemble à un être divin. » Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Missac et Abdenagan, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. » Parole du Seigneur Cantique de Daniel A toi, louange et gloire éternelle. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubines. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. A toi, louange et gloire éternelle. Béni sois-tu sur le ciel. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez qu'à moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous acheminons vers la fin de ce carême. Le Seigneur veut que nous nous attachions aux valeurs essentielles de notre foi catholique. La crainte de Dieu plus que tout, même la mort, est l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Notre foi doit retrouver sa perfection, sa pureté, sa sainteté inébranlable. La stature même de l'homme nouveau, de la femme nouvelle qui a fait du Seigneur son tout. Il ne peut pas chuter, elle ne peut pas se corrompre, car tous deux ils ont placé toute leur vie, toute leur estime, toute leur considération sur l'unique Seigneur à qui ils réservent toute l'adoration de leur être, toute leur foi, toute leur dévotion. C'est le modèle, mes frères et sœurs, des trois enfants de la Fournaise que l'Église nous propose en exemple aujourd'hui. Ils avaient toute la vie devant eux, des possibilités humaines énormes. Il leur suffisait d'adorer cet homme, Nabucodonosor, et ils étaient faits des dieux à ses côtés, des princes de ce monde à qui rien n'aurait été refusé. Mais ils ont dit non. L'amour de Dieu doit-il être piétiné au pied par le culte des idoles ? Le respect de Dieu doit-il être rabaissé par l'idolâtrie ? La crainte de Dieu peut-elle cheminer avec la vanité de ce monde ? Non, mes frères et sœurs, la mort dans la paix de Dieu est préférable que la compromission. La bonne mort, qui est l'état de grâce, est préférable à la corruption. Je ne me compromettrai pas, Seigneur, par amour pour ton Saint-Nom. Convertis mes adversaires afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Change le cœur, change leur cœur afin qu'ils t'aiment comme toi, tu aimes chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Que Dieu donne la sagesse à nos enfants, qu'il donne l'intelligence à nos jeunes, afin qu'une génération nouvelle se lève pour sauver notre nation. C'est la volonté de Dieu de faire de nous ses principaux collaborateurs. Et pour cela, il a besoin de notre libre adhésion à sa vérité, libre décision de le suivre sur ses chemins. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. Que le Seigneur nous libère de nos esclavages, de nos sécurités humaines, vaines, de nos addictions, et qu'il nous fasse voir le chemin parfait sur lequel nous devons cheminer avec lui. Qu'il nous fasse nous rendre compte de la vanité des choses de ce monde, et de l'essentialité de la recherche des choses d'en haut. Au ciel, vainqueurs que nous serons, le Seigneur nous dira, « Tu as bien travaillé. Reçois maintenant ta part d'héritage, la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. » et le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accordent à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.